Un bon micro casque gaming renforce l'immersion tout en permettant de discuter avec ses amis et c'est encore mieux sans fil. Envie d'aller chercher quelque chose à boire ou un coursier qui sonne à la porte, plus besoin de poser le casque et d'interrompre la discussion avec vos partenaires de jeu. Si les raisons d'acquérir un casque gamer sans fil sont nombreuses, les modèles disponibles n'en manquent pas. Alors voici notre sélection. SteelSeries Arctis 7X Le SteelSeries Arctis 7X est presque le casque de jeu parfait. D'un côté, ce n'est pas choquant étant donné que son prédécesseur, le SteelSeries Arctis 7, était déjà sur la bonne voie. Mais au cours des trois années qui ont suivi la sortie de l'Arctis 7, SteelSeries s'est concentré sur les quelques problèmes persistants du casque, les a éradiqués et a ajouté quelques améliorations utiles en cours de route. Le résultat final est un casque à 150€ qui est prêt pour la PS5 et la Xbox Series X ainsi que pour tout autre système que vous possédez, PS4, Xbox One, Switch, PC, téléphone ou tablette. Avec une excellente connectivité sans fil, un ajustement confortable, une longue durée de vie de la batterie et une qualité audio solide, le SteelSeries Arctis 7X a absolument tout ce dont un casque de jeu a besoin pour réussir, sans fonctionnalité inutile ou commande confuse. Le SteelSeries Arctis 7X n'a pas d'encoche ni de branche extensible, mais une bande élastique pour un ajustement parfait. Il vous suffit de placer le casque sur votre tête pour que la bande s'adapte à la forme de votre crâne. Vous pouvez la serrer ou la desserrer légèrement à l'aide d'une bande velcro, c'est tout. Non seulement le processus est sans effort, mais il est aussi incroyablement pratique si vous partagez le casque avec un conjoint ou un colocataire. HyperX Cloud Stinger Core Wireless 7.1 Le design de la gamme Cloud Stinger est très uniforme. Chaque casque possède exactement le même design avec tout de même quelques détails qui varient pour pouvoir les différencier. Ce modèle 7.1 Wireless n'échappe donc pas à la règle. La construction est entièrement plastique, un plastique plutôt cheap, voire même extrêmement bon marché comparé à ce que l'on retrouve chez Turtle Beach. Les coussinets du Cloud Stinger Core Wireless 7.1 sont faits du même matériau qu'utilisait Logitech il y a quelque temps sur ces casques. Nommé Spotware, il s'agit d'un tissu en maillage censé optimiser le passage de l'air et ainsi minimiser la transpiration de vos oreilles. Le Cloud Stinger Core Wireless 7.1 sonne bien. Vous ne vivrez pas une expérience audiophile incroyable, mais vous ne passerez pas non plus un mauvais moment avec ce casque sur la tête. Les basses sont très présentes, bien plus que ce à quoi nous sommes habitués. Les aigus et les médiums sont beaucoup plus discrets, ce qui résulte à un son pas très clair, presque légèrement étouffé. Cependant les voix restent compréhensibles, tout comme les musiques restent agréables à écouter. Pour acheter un de ces casques, je vous ai mis les liens d'achat avec les meilleurs prix que j'ai trouvé sur Amazon France. Sennheiser GSP 370. D'aspect extérieur, le Sennheiser GSP 370 se fond parfaitement dans le gamme de produits de la marque. Nous retrouvons l'emballage blanc et bleu propre aux fabricants. Une fois déballé, nous remarquons que le casque vient avec un dongle USB à faible latence ainsi qu'un câble micro USB pour la charge. Dès la première utilisation, le Sennheiser GSP 370 se veut très confortable. Premièrement, ces coussins en mousse à mémoire de forme sont moelleux et ne donnent pas mal à la tête. Recouverts d'un 6mm cuir, ils isolent aussi des sons extérieurs avec brio. Il ne s'agit évidemment que d'isolation passive, mais le Sennheiser GSP 370 est à notre sens un excellent casque fermé. Là où il frappe fort aussi, c'est au niveau de la durée d'une charge. L'autonomie du casque peut aller jusqu'à 100 heures d'utilisation, ce qui est énorme. Et chose bonne à savoir, en cas de panne, le joueur peut continuer à l'utiliser durant la charge. Corsair HS70 Pro. Avec cette gamme HS, Corsair présente des casques qui allient simplicité, efficacité et prix contenu. Avec ce HS70 Pro Wireless, Corsair propose une alternative moins coûteuse au Void Pro RGB Wireless. Donc, version sans fil de son coussin filaire, le HS70, il en reprend pas mal de caractéristiques, tout en nous promettant un jeu sans latence sur PC et PS4. Une virtualisation sur round 7.1 et une autonomie de 16 heures. De quoi attirer les gamers en recherche de casques sans fil sans ruiner leur compte en banque. Ce Corsair HS70 Pro Wireless n'est pas la surprise qu'on attendait, mais il a le mérite d'offrir une connexion sans fil à un prix très contenu qui pourra satisfaire nombre de gamers au budget limité. De conception robuste et d'un bon confort, il est dommage que son rendu sonore ne soit pas plus précis, même s'il reste correct, comme il est dommage qu'il ne dispose pas de connexion analogique. Le HS70, successeur du HS50, est compatible PC, PS4 et uniquement sur ses plateformes. Ce modèle qui propose une virtualisation sur round 7.1 est annoncé avec une autonomie de 16 heures, ce qui est plutôt pas mal dans cette gamme de prix. Le casque est livré avec un dongle USB pour la connexion sans fil, un câble micro USB pour la recharge, le micro détaché du casque et un manuel d'utilisateur. Razer Nari Ultimate Quel bonheur aujourd'hui d'avoir entre les mains un des meilleurs casques gamers sans fil du marché et de pouvoir enfin réaliser mon test du Razer Nari Ultimate. C'est un casque haut de gamme avec une technologie haptique qui permet de ressentir des vibrations supplémentaires et de gagner en immersion. D'après ce que j'ai pu lire ici et là, il est solide, confortable et ses performances audio sont excellentes. Pour près de 200€ on veut évidemment un son qui envoie du lourd. Aucun problème de ce côté là, c'est violent à souhait. Il faudra forcément passer par les réglages du pilote pour obtenir un rendu optimal selon notre type de jeu. Mais le logiciel est intuitif et on comprend très vite comment se faire plaisir. Les basses sont impressionnantes, très lourdes avec une belle profondeur. C'est très naturel et surprenant. On a l'impression qu'une explosion se produit dans notre chambre. La technologie haptique baptisée Hypersense ajoute encore un peu plus de sensations et d'immersion. Je vous en parle un peu plus bas. Tout le spectre audio est très bien respecté. Des basses aux aigus en passant des voix très claires et elles aussi très naturelles. Bref, on profite à 100% des possibilités sonores de nos jeux. Je suis en train de refaire The Witcher 3 et je redécouvre complètement les sons d'ambiance de la nature ou des villes qui rendent le jeu encore un peu plus immersif. Sous-titrage Société Radio-Canada